tout va très bien ça va ça va on est en direct déjà là donc tout ce que vous dites là tout le monde va tout le monde nous entend quoi merci voilà bienvenue on se connaît déjà c'est le fait facoli on va pas vous présenter c'est vous qui avez parlé la première fois c'est vous qui avait expliqué si l'affaire du colonel mabadi d'oumbouyaki l'allait prendre le pouvoir s'il ne prend pas le pouvoir à mes salles faquandes est allé le tuer un de deux que monsieur alpha on est allé quitter le pouvoir dans 90 jours donc ça c'est trois mois quelques jours près donc ça s'est réalisé à peu près et voilà les gens s'appellent en même temps c'est pas pour les interventions s'il vous plaît il ya quelqu'un qui en ligne pardon c'est docteur facoli voilà ok donc vous m'entendez ou pas oui je vous entends vous êtes venu ici vous avez parlé de vous avez donné des conseils des suggestions et tout et vous étiez aussi un peu fâché apparemment donc on revient encore à la charge aujourd'hui qu'est ce que vous avez à nous dire à moi et à ceux qui vont nous regarder maintenant et plus tard s'il plait m'achat la merci marie on dit tous ceux qui nous écoutent sont comme nous ou le même mieux que nous puisque ils ont pris leur temps ils ont sacrifié leur temps pour nous écouter je leur dis bonjour et je leur dis merci ce qu'on dit quel que soit le bienfait la reconnaissance est témoigné par ce petit mot qui est merci et je suis là je suis à votre disposition la seule chose que je peux dire comme introduction on a conseillé mamadi mais je pense qu'il passe à côté du conseil il n'écoute pas d'encore parce que c'est nous qui avons été les premiers à dire on m'a dit va prendre le pouvoir le pouvoir est dans la rue va sauver la guinée quand tu vas sauver la guinée des heures seront pardonnées oui mais ça n'est pas de sauver la guinée ça n'est pas de prendre à ça qu'on dit le coup d'état de mamadi le coup d'état de mamadi c'est unique au monde oui c'est à dire et il faut pas qu'on m'a dit vous à la conscience de guinée ça veut dire quoi vous faites un coup d'état vous avez fait sortir alpha condi alpha condi est sorti quand où il est comment il est quel jour il sera parmi nous quand il va répondre à la justice là la question restera posée si on ne peut pas dire quoi que ce soit et en plus aussi ceux qui ont pillé la guinée ceux qui ont dit que le chinois est mort ce qui ont pillé la guinée ceux qui sont dehors et ceux qui ont construit la guinée et tu es là en train de créer des angoisses à ces gens c'est à dire j'allais dire s'il ya et c'est vous puisqu'il n'y a pas un premier ministre qui a servi la guinée plus que c'est l'arrivée plus que c'est il ya donc c'est dix fils aujourd'hui sont maintenant c'est à dire sont devenus étrangers chez eux oui moi je suis de dftg c'est la vérité je ne suis pas dans les jeux tribals là pour dire que je suis malin que je suis quoi j'ai parlé ici sur ta page mamadi va doucement faites comme ça mais au lieu de penser au problème doménial s'il ya n'a qu'à sortir c'est d'amaro n'a qu'à sortir mais tout ceci c'est dans les cas souris les damaro et autres là on leur place à la maison centrale mais au lieu d'aller jusqu'au temps là ça n'a pas autant de l'ancien à conti si ce n'est pas un réglement de compte et tandis qu'il nous a dit que nous ne sommes pas venus pour un réglement de compte la justice sera la boussole oui mais ces jours là tous les guinéens se rappellent de ça mais marie trop c'est trop oui c'est à dire ils jouent trop à sérudalène ils jouent trop à s'il ya ces gens là une petite équipe c'est à dire il ya nous sommes arrivés à un endroit qu'on soit reconnaissant en guinée qu'on voit le passé glorieux de ses deux fils de la guinée celui d'alène et s'il ya moi j'ai celui d'alène ne m'a rien donné il ne me connaît même pas oui mais j'ai j'ai aimé celui d'alène par rapport à sa rentabilité mais il ya de ces premiers ministres qui se sont servis de la guinée comme les cassouilles et aujourd'hui il dit qu'il n'a pas de recyclage oui il prend les mêmes les mêmes larrons les mêmes filous comme les dents à mettre à la tête et qui étaient qui sont qui étaient les partisans ceux du troisième mandat et il prend les anciens conseillers de cassouilles et il les remet au ministère des affaires étrangères comme secrétaire général le moment qui se moque de nous ou quoi on m'a dit se moque de nous ou quoi c'est à dire on a trop souffert dans ce pays on a trop souffert soi-disant des technocrates ramassés en europe en amérique dans le monde confié notre pays à ces gens qui ne connaissent même pas qu'ils ne savent rien pas comment j'ai dit même pas le mot administration oui donc si maman il nous dit alors qu'ils ne sont pas venus pour elle demande de compte c'est archi faux c'est archi faux moi je ne l'insulte pas mais faut pas qu'ils qui nous amadouent faut pas nous amadouiller sourire 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 nous ne sont pas les enfants tout à fait le monde l'histoire est là l'histoire est la marie donc la partie là il faut que je dise à à mamadie à notre cher président il est venu le 5 septembre on était content mais aujourd'hui tous les guinéens tous les guinéens sont tristes puisqu'on voit rien de concret depuis que mamadie est venu bientôt six mois aucun guinéen ne peut montrer le concret oui il n'y a pas de concret oui il n'y a rien mais venir ok les amaro tu peux le faire sortir c'est vrai mais quand tu leur sort un coup d'état le jour qu'alpha condé est arrêté ce jour-là les casseries et et ses clans et ses ministres doivent doivent se devraient être au clan alpha et à mais ce sont ces gens là aujourd'hui qui se basse dans les différents partis politiques soit disant que la situation d'alpha condé ou bien être mais ils se moquent de nous ou quoi oui ils se moquent de nous ou quoi celui d'alène doit sortir celui d'alène si c'est pas à faire et guiné c'est une dalle de cop mais il ya une chose il ya eu des montants qui sont volés l'argent qui est casserole son a pris peu c'est-à-dire que htp ht5 boeing on ne parle pas de ça et mamadie lui-même il est venu mais ce qu'il a trouvé assez autour et là le montant qui était là bas est-ce qu'il nous a dit dans nos différentes banques mais marie il faut pas que ces gens là ils nous prennent pour des enfants oui c'est bien vrai mais on voit rien de concret encore moi j'étais le premier le premier à apprécier mamadie j'étais le premier à compter sur lui mais je ne peux pas je ne peux pas mais battre pour une seule personne au détriment de 13 de 13 millions de personnes si mamadie il faut qu'il nous écoute et je lui ai dit qu'on ne voit pas une montagne derrière une montagne c'est moi qui ai dit dans trois mois il dit c'est alpha va quitter dans 90 jours mais il y a un coup d'état qui se prépare autour de mamadie et j'ai dit ça aujourd'hui la prochaine vidéo je dirai cette personne j'ai cité cette personne mamadie ne peut plus il ne peut plus faire la situation oui on pensait que si mamadie vient l'ethnocentrisme va disparaître je suis malinqui toutes les bonnes parties aujourd'hui appartiennent au mamadie la guinée n'appartient pas à une seule on pensait que si mamadie vient c'est une unification une guinée unie c'était très facile mais je crois que jusqu'à présent la guinée est dans la main de satan oui tu es dans la main de satan aucune religion n'est respectée dans ce pays il n'y a pas de sécurité en guinée il n'y a pas de sécurité lui il nous a dit qu'il vient pour lutter contre la gabésie financière mais il ne s'agit pas de prendre d'autres et évident mais il ya tellement il y a tellement de milliardaires il y en a des milliardaires aujourd'hui qui ont pris notre banque et qui sont en guinée et qui se promènent en aide et qui roule dans les voitures de luxe et mamadie vous vous allez laisser cet échange et partir attaquer le constructeur du pays c'est à dire s'il ya et c'est une baleine et mamadie qu'est ce qu'il veut de nous vous voulez de la guerre la guerre civile là où nous sommes trop c'est trop on est prêt marie on est prêt on est prêt parce que mamadie tout son groupe on ne comprend rien moi je veux franchement franchement tant qu'il a dit que la justice est la boussole avant de saisir le domaine de terre-cœur laisse la justice faire son travail laisse la justice mais ceux qui disent que non lorsqu'on a servi d'être d'amaro et les nantes de serifs on applaudit mais on doit applaudir on doit dire que ceci parmi tant d'autres mais c'est trop c'est vrai vous pouvez travailler avec les dix fils de la guinée s'ils sont venus pour construire la guinée oui mais premier un premier ministre qui est là qui n'a même pas qui n'a même pas une feuille de route on ne sait même pas s'il ya un gouvernement on voit que vraiment certains aboutis qui voyagent de là à l'âme à santa c'est qu'un candidat ou mais tu ne savais même pas que faire qui dit mais si vous ne savez pas vous êtes vous êtes venus c'est bien vrai c'est difficile et marie j'ai toujours dit à mamadie vous êtes un militaire vous n'êtes pas vous ne connaissez pas l'administration oui connaissez que votre terrain de guerre donc vous avez mis des ans la retraite mais organiser les élections si vous ne pouvez pas prenez coopérer dialoguer avec ces politiciens qui connaissent la guinée et là maintenant et là vous travaillez ensemble oui ça ça va ça va dans l'intérêt de nous tous arrêtez les voleurs des filous qui sont là les casseries regardez bien au ministère des affaires étrangères c'est un ancien comment s'appelle un ex conseiller de casserie qui est là-bas comme secrétaire général mais maman il se moque de nous tandis que tout ce qu'il a dit c'est le contraire que nous voyons oui il nous a dit que la justice est la boussole donc nous sommes dans un bateau qui va s'égarer dans son sol sur l'océan on ne sait même pas où aller ce qu'il n'y a pas les boussoirs un bateau qui va chavirer peut-être non mais non c'est à dire le bateau même s'est égaré c'est on ne sait même plus mais on ne peut plus le trouver 2 2 encore il est là un gouvernement un pseudo gouvernement c'est pour ça que je vais dire on ne sait pas avec qui il a fait le coup d'état après que qui il a parce que je ne peux pas dire coup d'état avec qui ils ont fait la passation de service parce que tant qu'alpha connaît n'est pas jugé moi je ne crois pas qu'il a eu un coup d'état moi je me suis dit que c'est une passation de pouvoir oui donc c'est comme ça puisqu'il m'a dit elle est en train d'ignomnier toute la guinée oui les guinéens aujourd'hui ont la tête baissée en afrique de l'ouest on ne peut plus lever la tête c'est à dire m'a dit elle est en train de jouer de nous faire les juger mais il n'a qu'à laisser les dix puisses de la guinée même si on ne peut pas parce que les cellules dans un moment ils nous ont amené de l'électricité ils ont mis du goudron ils ont fait de bonnes routes ils ont géré ce pays si on dit aujourd'hui qu'on doit arrêter tous ceux qui ont mangé en guinée tous ceux qui ont volé dans le budget guinéen voilà on va construire des prisons jusqu'au mani parce que tous ceux qui ont permis la guinée en magie depuis le temps des secteurs jusqu'à l'heure là ils ont tous volé mais alors c'est une dame a volé il est un voleur positif parce qu'il a construit il a il a c'est un homme de morale c'est un homme bien éduqué oui c'est un politicien sage c'est quelqu'un qui aime la guinée il n'est pas un collier recommandé comme les qui ont passé toutes leurs vidéos oui oui ce sont les colliers recommandés qui viennent maintenant mettre l'appareil dans notre situation ou bien les idiamines des vieux qui ont dépassé l'âge de la retraite comme on dit n'a pas été sincère depuis le début je l'aime beaucoup mais je veux qu'il soit sincère qu'il soit sincère vraiment qu'il continue qu'il applique ce qu'il a dit c'est très important docteur donc nous oui ah non allez-y allez je vous écoute je vous écoute voilà avec tout ce que vous avez dit là moi je comprends c'est ce que là beaucoup de personnes disent voilà mais moi je veux savoir une chose toi par exemple qu'est ce que toi tu proposes pour ce genre de situation c'est que moi je propose à mamadie ce que je propose s'il veut que les guinéens le suivent s'il veut que les guinéens sourient un il n'a qu'à arrêter il n'a qu'à loger loger tous les anciens dignitaires d'assaut qu'on est il est d'abord la page de l'ancien à compter la page de ce gouttoureux là non les cas souris et son équipe quand ils l'osent ici à la maison centrale au nom de dieu marie les guinéens auront la tête contre ça c'est un deux il n'a qu'à faire face à l'acte du 28 septembre oui nos soeurs nos soeurs nos frères ont été pieds violés c'est à dire on met pied là dessus il a mis pied là dessus si mamadie les gars de ses deux côtés parce qu'il y en a qui qui sont aujourd'hui à côté de mamadie et qui sont qui ont été qui ont été des des actionnaires qui ont été qui ont été vraiment des vrais 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 le pensionnaire au stade de 28 septembre mamadie tend la main à tous et mamadie nous parlons de réconciliation nationale même mari je ne peux pas tuer ton frère excusez moi et après je me promène dans les limousines et après on dit qu'il y a la réconciliation et tu vas accepter de m'étendre la main non jamais donc moi le seul conseil que j'ai à lui donner c'est à dire laissé en fait c'est nous d'haleine et mamadie n'a qu'à faire un dialogue national avec nos politiciens avec nos politiciens du grand au petit un dialogue un dialogue constructif comment nous allons sortir ce pays là du ténèbre qu'est ce que nous allons faire sur quelle voie nous allons marcher oui ça c'est pas un complexe ça c'est pas un complexe je lui dira ses idées fire milimono dira ses idées ma caméra aussi dira ses idées s'il y a aussi un vie de chute et là on peut voir un gouvernement d'union nationale oui il crée un gouvernement d'union nationale toutes les ethnies confondues toutes les religions confondues la guinée est une famille mais ça là c'est un mot 20 la guinée une femme mais une femme est divisée c'est lui qui est le père de famille c'est comme ça il doit s'asseoir parler dialoguer avec les fils du pays les fils du pays merci alors il ne fait pas ça veut dire que il a une contradiction de ce qu'il a dit au 5 7 ans il a dit qu'on ne vient pas on ne s'amuse pas au pouvoir on ne vient pas pour s'amuser on ne vient pas pour un règlement de compte et la justice sera la pousseau mais on voit que les gens ne font que s'amuser il n'y a que de mamaya de gosses à droite on ne voit pas jusqu'à présent on ne voit rien de concret en guinée on ne voit rien 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 c'est-à-dire même même poils de grenouille puisque là c'est comme ça on peut dire ça n'existe pas même quoi donc il faut que mamaya poils de grenouille puisque grenouille n'a pas de poils non n'est-ce pas comme grenouille n'a pas de poils donc ça veut dire que ça veut dire que même la grenouille aujourd'hui peut diriger la qui la grenouille parce que tout ce qui nous dirige là c'est des abrutis on n'a pas besoin de bons français ou bien quand on s'assoit à côté on dit avant ça on est le pouvoir là et on est le pouvoir là qu'on a bamboulot comme c'est que certains disent dans certains bureaux on n'a qu'à continuer faut pas que c'est une dalle ne vienne faut pas que s'il vienne mais la guinée aujourd'hui 90% de la population appartiennent à celui d'alène et s'il ya oui je dis bien 90% mais quand vous mettez ces deux là or j'ai même ce que vous voulez quoi vous voulez une guerre civile vous ne voulez plus la paix oui pour faire la paix maintenant tous ceux qui sont à côté de l'un a dit il n'y a pas de recyclage mais il n'est pas un recyclé oui 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 mais il n'était pas un diplômé de ce qu'on est oui mais il n'était pas un diplômé de bidon là à côté c'est affamé c'est affamé c'est dinosaure la guinée ne pourra pas avancer et mamadé ne pourra pas bien travailler il faut que mamadé ose il faut qu'il ose il a osé d'aller déloger alpha connaît il n'a qu'à oser de ne plus écouter ses gens il n'a qu'à oser de créer un dialogue national avec nos politiciens il n'a pas osé de tendre la main à cédia et à cédula s'il le fait marie au nom de dieu vous allez voir que il aura la paix il aura la tranquillité il aura tout il n'a qu'à l'osé les casseliers à la maison centrale c'est pas aussi c'est pas du bateau qu'il faut mettre ou bien prendre une daffe maintenant pas ça c'est pas ça docteur les toumanis sangaré oui il y a un petit point là ok toumanis sangaré allez-y oui toumanis sangaré mais ils se promènent aujourd'hui ils font ce qu'ils veulent mais vous savez il a combien de géniètes privées toumanis sangaré lui seul il en a deux au burkina il a combien de bateaux on en a déjà parlé mais pourquoi les six dinosaures là dehors et attaquer les innocents puisque moi je prends celui d'alé et il ya comme innocent voilà il m'a dit je ne connais pas celui d'alé quand vous le mettez devant moi parce que je vois la télé mais j'ai vu son travail c'est à c'est pas long qu'il faut regarder il faut regarder l'art de l'homme je vois ce qu'il ya qu'est ce qu'il a fait il a travaillé il n'a pas pris un salaire il a servi la guinée mais les autres là c'est son service de la guinée et il laisse ces voleurs là à côté ils prennent des innocents on m'a dit si maman il veut nous écouter il nous écoute moi j'étais dans son camp je les suivais de trop près j'ai été le premier à dire parmi les 13 millions mais 15 millions j'ai dit maman il va c'est vous qui pouvez sauver le pays il nous a écouté je vais aujourd'hui tu nous écoutes encore il est très jeune il ya un nadal qui dit à malinke quand tu perds ta mère dans un village quand tu viens même si tu es née là-bas tu as fait cent ans mais tu fais une semaine dehors quand tu rentres tu es étranger dans ton village mais quand ta maman est vivante quand tu rentres la nuit d'ici le matin il va te dire elle va te dire le secret du village en ce moment donc tu n'as pas peur donc la maman aujourd'hui c'est de la guinée le père de la guinée c'est cédia et c'est tout d'alent il n'a qu'à tendre la main à ces gens-là c'est pas un complexe mais s'il ne le fait pas la maman donc j'ai prédit sa venue au pouvoir je dis maman je dis aujourd'hui mari devant tous les guinéens c'est moi docteur facoli encore oui c'est moi docteur facoli s'il ne coûte pas s'il ne coûte pas il ya un coup d'état qui se prépare à côté de lui ça ne prendra pas ça ne prendra pas 90 partagez la vidéo partagez la vidéo s'il vous n'est pas là-bas et il ne colle pas la paix écoutez écoutez à nos politiciens il ne crée pas de dialogue il ne crée pas pardon il ne crée pas de dialogue entre lui et ses frères politiciens et les partis politiques les gens qui envoient les questions là si vous ne partagez pas je vais pas je vais pas lui dire je l'aime beaucoup ah ah et la prochaine vidéo je dirai je dirai aussi des personnes qui prépare un coup comme la maman donc j'ai dit qu'il m'a dit va venir au pouvoir maman dit c'est lui seul qui va renverser le bacouane et la maman donc cela a été appliqué et cette fois-ci la prochaine fois je dirai les noms et je peux même je peux même dire à peu près quand ils sont prêts à réagir donc parce que la première fois je savais qu'il m'a dit à l'épreuve ici un spécialiste du secteur c'était ce qu'à celui qu'ils ont voulu arrêter à faire connaître l'autre ça a échoué c'est pourquoi j'ai déjà aux ans dans 90 jours donc aujourd'hui encore à la population guinéenne à mon cher peuple de guiné à mes frères à mes soeurs à mes mamans papa si m'a dit ne crée pas de dialogue on m'a dit ne crée pas de dialogue entre lui entre lui et les partis politiques ça ira mal et je lui ai dit on m'a dit va vers le peuple parce que certains blogueurs disaient non il faut diminuer les choses non et pas aller vers le peuple là rien puisque tu dures tu vas mourir tu ne dures pas tu vas mourir mais la fin de vie est plus importante que tout la manière voilà le pas qu'on dit personne ne veut même le chien du quartier ne veut pas finir comme un pas qu'on est comme ça faire 40 ans tu cherchais quelque chose après tu sors par la petite porte tu sors par un trou je vais revenir en arrière 1 je vais revenir en arrière il faut partager la vidéo s'il vous plaît merci beaucoup dans le coup d'envoi j'ai noté deux petits points là j'ai noté deux petits points le monsieur le monsieur tour à sangadette il est militaire ou bien il est civil il est douané ok on peut dire civil ok d'accord il est douanier et vous avez parlé de monsieur il y a mis mes militaires non il est militaire ok il est militaire maintenant vu de toutes les façons ce sont des hommes détenus si vous dites de faire attention à ce genre de personnes moi ce que je suis en train de me dire parce que nous voulons tous à peu près la même chose mais à une procédure à suivre le colonel est un militaire le fait de lui mettre trop la pression est ce que cela ne va pas le mettre en danger parce que si les gens préparent un coup d'état c'est parce qu'ils se rendent compte que de gauche à droite il ya des gens qui mettent la pression ils se disent que il est devenu impopulaire il faut profiter de cette situation donc c'est pourquoi moi je suis un peu réticente face à certaines critiques parce que eux c'est ça qu'ils atteignent les jeunes qui sont autour on va se renseigner nous sommes en train de se renseigner voilà parce que certaines personnes pensent que mettre le colonel à mauvaise position lui faire un coup d'état pour que quelqu'un d'autre bien c'est la solution ça sera encore pire je peux vous rassurer pour ça ça sera pire oui ça c'est clair que ça sera pire est ce que vous savez que qu'il était à mal avec le salle pas qu'on n'est pas qu'on est parti le jeté au cuba à cuba monsieur comme on appelle il paraît il paraît parce qu'il faut qu'on soit est réaliste voilà il faut qu'on soit qu'on soit concret il paraîtrait que ce monsieur il ya mine et un certain qu'elle est faite jaloux qui avait mis monsieur alfa kondé et monsieur alfa kondé et l'autre là monsieur maman il y en est en contact il paraît très est ce que c'est vrai est ce que c'est faux je ne sais pas et que monsieur il ya mis à quand même participé à l'organisation de ce coup là donc moi c'est à cela que je pense est ce que c'est possible logiquement et concrètement d'éloigner ce monsieur du moment que c'est quelqu'un qui est dans l'armée parce que je pense que nous oublions le côté que nous sommes en train de parler des gens qui sont armés c'est pas déjà qu'ils sont armés il faut pas oublier ceci et je ne pense pas je ne pense pas que le colonel soit de mauvaise foi je ne pense pas mais si vous avez des gens autour qui sont aussi armés que vous ou qui ont accès aux armes et que cela profite d'une petite faille en vous donnant de mauvais conseils pour vous faire tomber vous n'avez personne pour vous soutenir pour vous supporter qu'est ce que vous allez faire parce qu'il faut voir ce côté-là aussi ça c'est pas des civils monsieur alfa kondé avait réquisitionné l'armée justement d'où la naissance de forces spéciales pour le protéger ceux qui le protègent aujourd'hui ce sont qui sont au pouvoir maintenant si nous nous sommes là tout le temps on n'est pas content moi je peux vous rassurer une chose moi je soutiens le colonel c'est pas un débat c'est comme si j'avais appelé quelqu'un j'ai dit viens tu viens j'ai dit encore non il faut repartir tu n'es pas bien tandis que je sais que dans ce groupe là il ya des gens qui sont armés il ya des gens qui connaissent mieux la guillère des vieux crocodile et des zombies parmi ces gens là le premier truc c'est d'abord de sécuriser le colonel comment sécuriser le colonel c'est faire un bloc je l'ai dit depuis le début et n'a mais bonne transition c'est que celui qui est là pour la transition il est bien assis d'abord mais lui même n'est même pas bien assis donc c'est ce que chacun doit comprendre celui qui ne comprend pas c'est pas grave mais si celui-là va c'est une logique il a fait des erreurs on connaît les erreurs qu'il a fait c'est déjà de donner la voix libre aux politiciens ça c'est une heure qui l'a commise lui aujourd'hui qu'il regrette peut-être le projet qui va venir derrière lui il va les mettre des dates c'est même pas un débat ce n'est même pas un débat il les met des dates et là ne parlez même pas de démocratie ou d'autres choses il faut être concret voilà parce que on a un être humain qui est au milieu des zombies qui est au milieu des gens comme tu le dis je sais même pas c'est quel mot ils sont là ils nous écoutent ils nous regardent ils profitent de ses faiblesses ils profitent parce qu'ils savent que les réseaux sociaux et chaque partie de la population est représentée donc moi je pense que c'est si maintenant pas le coup d'état coup d'état coup d'état les gens sont sur le coup c'est parce qu'ils ont vu une faille quelque part mais docteur facoli quand les armes parlent oui car ce sont les armes qui parlent je suis les civils devons faire attention à ce qu'on est en train de dire c'est ça que moi je rappelle à toutes les personnes ici qui ne sont pas contents ça c'est pas mon problème qu'ils soient contents ils ne soient pas contents je suis quelqu'un de réaliste c'est comme quelqu'un qui voulait combattre mais ça va connaît mais il veut pas rester derrière ça ça va à quel sens et c'était le seul qui faisait peur c'est un fait qu'on est politiquement aujourd'hui tu veux une transition réussie mais tu ne soutiens pas mon livre mais quelqu'un d'autre va venir il va le rafler là bas le quelqu'un d'autre là tu penses qu'il va parler de transition on est là inchallah quand la face des choses comme ça doit se faire mais je pense que nous devons être réaliste docteur voilà nous devons être réaliste nous devons être concrets pour que ça aille mieux pour tout le monde nous n'allons pas essayer de défendre nos intérêts aille mieux docteur nous n'allons pas défendre nos intérêts pour mettre l'autre pour mettre une autre personne en danger nous on ne sait pas les âmes ce qui se passe on ne sait pas les relations du docteur de monsieur il y a mine et de du colonel nomadidoubouya et tout tous ces gens là qui sont autour parce que moi j'aurais entendu dire que c'est son mentor depuis très longtemps mais comme c'est les âmes c'est la trahison partout c'est ça la vérité même la démocratie même les hommes politiques là ils sont toujours à nos hommes politiques ils sont toujours en train de se trahir entre eux et ce qu'on les a c'est qu'on les a parce qu'ils vont faire donc c'est ce côté là que moi je veux rappeler et vous laissez continuer et parce que je sais que vous signalez docteur l'idiamine devant et jeudi docteur d'iamine vous signalez monsieur idem il y a mine avant même le coup d'état je me rappelle de ça vous l'avez beaucoup déjà signalé ici paris j'ai été le côté là dans une de nos vidéos oui j'ai peut-être nos auditeurs se souviendront j'ai dit que maman dit il dit quand vous laissez il ya des diamines à côté de vous il dit votre pouvoir est dans l'agonie il dit oui maintenant vous avez parlé de télépha si les téléphones à lola les jeunes à lége le jeune télépha diallo et son groupe et elle était vivant aujourd'hui alfa n'allait même pas faire cinq ans de pouvoir on sait comment l'avion a été saboté à partir de ce tour et à ça c'est aussi une autre page on sait comment le français qui est à côté de la facon et comment ils ont programmé l'avion et lorsque le monsieur a appuyé le bouton l'avion comment l'avion a pris le feu comment ça s'est passé moi docteur facon je connais moi je l'aime oui même si un juge avait libéré aujourd'hui la guinée j'allais être de son côté puisque moi j'ai dit que n'importe qui pouvait qui pouvait enlever alfa qu'on a dit moi je suis pour donc ce côté là moi je ne peux pas faire l'avion du chien c'est à dire le chien quand il voit je suis là dans l'insipage c'est comme ça que le chien voit c'est nous on est là dans moi si aujourd'hui j'étais un militaire j'allais m'armée et reste à côté de mamadie et dégager les abrutis qui sont là en train de bourrer ses oreilles d'accord tous les souris qui sont à côté tous les souris à un moment j'ai dit aussi mamadie ne croyez pas à ce sourire sinon mamadie est venu il allait il allait c'est à dire il serait l'homme le plus le plus le plus respecté de la guinée et par les politiciens vous venez vous venez je dois faire trois ans de pouvoir trois ans d'organisation oui mais les trois ans je ne peux pas faire qu'à vous sans vous toutes les courses sociales les courses religieuses toutes les courses politiques vous venez on s'entend on s'organise mais on a vu au sénégal qu'est ce que abléouad a fait pour que le ps tombe il fallait d'avoir interloc on va laisser le sénégal on va revenir oui excuse moi il ya quelques commentaires ici et eux aussi on va en tenir compte il ya une âme qui est régulièrement depuis très très longtemps qui dit que le docteur et quand il s'appelle le colonel s'est entouré de faucons c'est ce qu'elle dit mais ce que je veux tout le temps préciser ce sont les faucons là qui l'ont aidé à venir là où il est maintenant comment se débarrasser d'eux logiquement et concrètement pour se débarrasser d'eux marie marie il ya ces faucons là ces dinosaures vous entendez ces fauves qui sont à côté de lui et ils sont ils ont un pied avec les casseries avec les tamarots ils recoltent leurs miettes leurs cocaïnes auprès de ces abrutis donc pour que mamadi a et pour se débarrasser il doit tendre la main aux politiciens à ces civils il doit il doit opposer arrêter les casseries parce qu'il a humilé ses anciens digniteurs et ceux ci ils sont là ils cherchent à se venger à humilé mamadi et lucruti le peuple dira un jour d'automacoli a dit ça pour se débarrasser de ces faucons il n'a qu'à tendre la main faire le dialogue avec les celou et les ciliens et arrêter les casseries et celui qui l'a pris comme le secrétaire général au ministère des affaires étrangères c'est ce petit là qui est casserie envoyé dans les ambassades ici en europe pour récolter de l'argent quand les gens sont rapatriés c'est lui qui venait prendre la part de casserie et mamadi nous dit qu'il ne va pas faire de recyclage et celui-là il est un conseiller diplomatique de casserie et c'est celui-là qui parle maintenant à la sauce au ministère des affaires étrangères et il est la base aux directeurs et comment s'appelle secrétaire général donc vous voyez quoi donc pour se débarrasser de ces faucons pour se débarrasser complètement de ces faucons il n'a qu'à oser arrêter les casseries et tendre la main aux politiciens d'accord je l'aime beaucoup tout ce qui peut tout ce qui peut renverser mamadi que dieu l'évite de cela parce que c'est quelqu'un mais il n'écoute pas il était fort dans l'écoute mais il est saturé il est saturé totalement par un esprit satanique c'est-à-dire des gens qui sont à côté de nous oui donc docteur on a une autre question là il ya quelqu'un qui écrit je ne sais pas qui tourner là bas qui écrit que la première heure que le colonel a fait et c'est d'arrêter les amis avec qui j'ai pas bien comment on appelle ça j'ai pas bien lu mais le côté qu'il veut dire c'est que les gens qui ont fait le coup avec lui les alias il les a arrêté c'est son premier c'est sa première erreur selon monsieur tour et ici là dans le commentaire oui et marie ça c'est une très grosse 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 erreur faute c'est une faute lourde mamadi a arrêté combien dix jeunes officiers mais à combien qu'ils sont vivants ils sont ou pas c'est une autre phase oui vous savez marie vous pouvez arrêter quelqu'un mais le libéré d'abord un sonarrestation devient une équation et le mettre en liberté aussi ça devient un caillou un fardeau oui oui effectivement est-ce que vous entendez très bien parce que si je parle de ces si je parle de ces jeunes officiers surtout arrêtés si on rentre dans la page de ça à demain les heures les guinéens seront dans la rue d'accord les guinéens seront dans la rue ce sont tous les vrais les vrais les vrais les vrais les vrais hommes qui ont sacrifié leur vie c'était comme on dit ce sont ceux qui étaient les fantasins qui ont dévancé qui ont sacrifié leur vie pour notre pays donc j'aime bien mamadi docteur on va aller la partie attendez la partie je ne veux pas pour rentrer parce que je connais je connais ce qui se passe oui il ya des militaires qui sont partis a seront connus mais il n'y a pas de retour jusqu'à présent je ne peux pas parler ce qu'ils ne savent pas ils ne savent pas où sont leurs enfants leur mari leur fils leur père ok ça c'est une base mais la seule chose pour que mamadi mamadi peut ce que mamadi puisse vraiment vraiment mettre et retourner les sourires sur nos lèvres mamadi naka arrêter les fassoyeurs de l'économie guinéens ce qu'ils nous ont bouffé dès que nous ont mangé c'est qu'ils ont pétiné qu'ils sont qu'ils fassent face à ces gens et laisser s'il y a et je suis le seul ou d'un indien dit tranquille pour que notre poudiné soit à nous il n'a qu'à arrêter ceci quand il arrête cela marie au nom de vieux blanc qu'elle a là je vous le jure la guinée vous allez voir encore une autre temps dans la rue d'accord une autre danse mais regardez ce que l'autre là il a fait écouter d'amantan 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 qui a tout piqué dans l'économie ils viennent dans cette et dans cette et une petite fille et la fille là il embarque dans l'avion avec combien combien de milliards va accoucher aux états unis car c'est tout ça à foutez du beau quoi je ne peux plus les mots les marques ok docteur déjà arrêter les alias là alias et son groupe les arrêter au début c'est une grave erreur rajouter les dignitaires les anciens dignitaires est ce que ça ne sera pas une charge supplémentaire à force d'arrêter beaucoup de monde et tout en sachant qu'à l'interne tout en sachant qu'à l'interne toi même tu as tes problèmes l'heure n'est pas grave mais ce qui est grave la correction refusé de faire la correction on m'a dit que se retourner à ses alias mais c'est un bagage lourd c'est quand vous arrêtez quelqu'un vous allez vous arrêtez quelqu'un vous allez le juger ouais qu'est ce qu'il a fait montrer au peuple alia et son groupe on fait quoi et quoi il faut qu'on connaisse et s'ils doivent être libérés aussi s'ils doivent être libérés pourquoi vous les avez arrêtés pourquoi vous avez privé leur liberté même marie votre chien vous avez un chien à la maison vous l'enfermez moi c'est un vétérinaire vous l'enfermez deux trois jours vous venez vous n'avez pas fait promener quand vous venez vous allez voir comment les chiens vont vous attaquer comment il va vous montrer son mécontentement on ne peut pas priver la liberté de quelqu'un si on rentre ils sont pas au nombre de dix mais à combien tu serons de retour il ya combien tu vivres comment ils vivent où ils sont oui ça c'est une question ça c'est une question qu'on va détailler un jour puisque là je suis en train de préparer le peuple de dîner petit à petit petit à petit donc moi m'a dit il s'agit pas d'aller pleurer devant la tombe de deux comtés aucun s'il dit que bon donc faut que le peuple soit juste quel est le guinéen qui est juste quel est le politicien guinéen qui est juste quel est même le guinéen qui est juste non le guinéen vous d'accord non j'ai envie de dire qu'il est misurement il partira dans la mosquée demain il ne partira pas une fois qu'il y a de l'argent c'est fini allez il faillit son devoir religieux oui celui qui doit aller à l'église quand il s'ose il entend qu'il y a un bon coup quelque part là où il a trouvé la dépense de demain il met la bible dans sa poste après il continue par là bas pourquoi comment dieu va nous aimer vraiment comment dieu va nous aimer si moi je me suis dit que celui d'aller fait un peu il ne mérite pas il doit pas diriger la guiné comment dieu va nous aimer je sais que trois fois on a triché le monsieur on a triché trois fois et on est en train d'applaudir après on part à la mosquée c'est pourquoi on ne prend pas nos prières parce qu'on n'est pas sincère entre nous parce qu'on ne se dit pas la vérité c'est parce qu'on n'est pas honnête moi je me suis dit toujours je suis des défenseurs avant de la communauté peule si les malinités disent que tout sauf que peule je suis défenseur défenseur ardent tout à fait je peux mourir sur le chemin des peules je suis de l'IFDG oui mais dire que le plein ne peut pas être au pouvoir tout c'est qu'aujourd'hui ça appartient aux peules marie et marie vous savez les guinéens comme que momadie sache momadie est revenu avec une bonne feuille d'eau tout comme alphacondie mais alphacondie a été dérouté par les mêmes dinosaures qui sont dehors et momadie aussi attendu la main au même clochard c'est comme ça que moi j'ai dit docteur attendez on va un peu revenir oui on va revenir je pense que ça personne ne veut comprendre cette partie là parce qu'on ne peut pas solutionner le problème là si on ne comprend pas cette partie le colonel s'est fait entouré des mêmes dinosaures que monsieur alphacondie ou bien oui c'est ça non c'est les mêmes dinosaures les mêmes mentalités sont écoutés ce sont ces éléments là qui donnent que conseil à momadie ils ont mis alphacondie dans le trou ils veulent mettre le vieux fils de la guinée moi je supporte momadie je l'aime beaucoup comme la manière dont j'aime mon coeur mais je ne veux pas je ne veux pas que momadie continue à écouter ces gens je veux que momadie qu'il enlève le complexe qu'il appelle il fait une table ronde les gens là qui nous regardent ici ceux qui nous regardent eux aussi vont réfléchir penser à ce que nous sommes en train de dire on va trouver des solutions hein ok c'est le même c'est le même dinosaure c'est le même dinosaure qui était avec monsieur alphacondie qui soit avec le monsieur avec le colonel mamadie d'oubouya il faut me laisser finir ce que vous vous oubliez c'est les dinosaures là qui étaient à côté de monsieur alphacondie qui ont fait que mamadie d'oubouya a pu attraper monsieur alphacondie est-ce que quelqu'un peut comprendre la partie là il ne les a pas il ne les a pas accrochés lui il était le dam pour prendre l'alphacondie docteur janet écoutez très bien docteur janet voulait la place de l'alphacondie damaro voulait la place d'alphacondie tout à fait docteur janet voulait passer voulait passer par son frère qui était chef d'état d'amazon quelque part là ça va oui pour pouvoir envers s'alphacondie j'en viens j'en viens petit à petit je connais je vous disais même que sous la vidéo ici je disais que même si alphacondie mange du fournil je sais quelle chose tu l'accompagne donc je savais donc la manière dont ils ont trahi alphacondie les mêmes balles samoura là était en bas et les mêmes bafoué là était en bas maintenant ils ont vu ça c'était l'équipe de docteur janet tout ceci c'était l'équipe de docteur janet donc comme il y avait des émulations entre eux docteur janet à son groupe damaro à son groupe donc j'étais pressé qu'alphacondie meurt ou bien on le tue donc mamadie est venu mamadie est venu mamadie nous a évité du bien de sang pour ça je lui rends un vibrant Thomas mais là où se trouve son problème aujourd'hui et il tend la main au même mamadie janet au même ce damaro parce que c'est quoi lui il ne t'aime pas la main directe c'est à dire quelque chose qui est opaque entre mamadie et ses anciens digniteurs et c'est quoi ça c'est quoi ça écoutez l'opacité la viande doux pour gasser une banque de transparence c'est son entourage c'est son entourage qui a fait tant qu'il ne se débarrasse pas de ses graines pourri il n'a pas la paix oui ça c'est la vérité c'est les graines pourri vous êtes là en train de aux choses de coquer des arachides mais s'il y a une graine pourri là-dedans et là c'est fini vous allez vider tout oui c'est vrai vous allez dégager tout donc mamadie doit oser parce que le gouvernement qu'il a là c'est pas un gouvernement d'abord le premier ministre là je pense bien un marabout au dernier village de la guillée est née de ce premier ministre parce qu'il n'a pas de faille de groupe il n'est rien ça c'est une chanson on a trouvé la quête vite mais ils sont venus pour remplir la quête mais toujours la quête c'est vite c'est moi qu'on a fait la quête c'est vite à l'afacon et dit qu'il n'a pas trouvé un état à l'afacon et dit que la tête c'est vite mais on doit plus écouter ces chansons là parce que voilà donc il faut pas qu'il ait du complexe il peut prendre ok vient premier ministre s'il ya vient à l'économie pas à tel endroit mais marie c'est pas un complexe au nom de dieu quand il t'en amène attention il fait un gouvernement d'union nationale on m'a dit va dormir jusqu'à la tarif comme la guinée va avancer oui vraiment j'organise dans deux ans dans trois ans une direction ou bien dans six mois une élection transparente il donne le pouvoir à celui qui mérite après lui ça va c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est le je vous entends il ya une autre question ici au téléphone je discute avec la personne oui la personne dit que le colonel l'a énervé au début avec tout ce qu'il a fait arrêter qu'il ne faut pas arrêter et mais malheureusement le colonel doit savoir que chaque pays à ses hommes malheureusement il ne veut pas quand même que quelque chose arrive de mal je suis en train de résumer parce que c'est trop long mais l'idée globale de la personne c'est ça quoi tu as compris ou pas oui j'ai très bien compris c'est que la personne peut être la question elle est vague elle est très 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 vague mais je peux essayer de reprendre à ma manière comme je le disais je le disais à un moment que dieu prothèse mamadi parce que c'est lui qui est venu enlever un pas conner voilà même si je puis ce soir je vais prier pour lui écoutez que je lui mette d'abord sur un bon chemin un chemin dans l'art il est pas un chemin certain oui la personne c'est que la personne a dit avant que mamadi ne soit là la guinée en fait descendre et après mamadi la guinée aura descendre et je disais qu'on ne voit pas une montagne derrière une montagne qu'il pouvait imaginer hier que c'est mamadi là qui va venir enlever l'alpha quande et si vous avez donc là pendant qu'il a enlevé l'alpha quande c'est que la personne a dit un autre jour aussi un jour si quelqu'un d'autre viendra l'enlever ça c'est clair c'est à dire il y a deux choses qui peuvent enlever mamadi au palais mohamed 5 la mort ou bien notre militaire oui dans une de nos vidéos dans une de nos vidéos je disais j'ai dit mamadi les guinéens ne doivent pas pour le moment s'attendre à une élection présidentielle on doit s'attendre à un coup d'état peut-être certains n'ont pas oublié parce que de la manière dont j'ai vu mamadi partir j'ai vu les choses entourées même ses gardes-corps sont fatigués hier j'étais spécialiste de ce gouttouréa aujourd'hui je suis spécialiste du palais mohamed 5 voilà parce que je sais il y a certains qui gardent alfa quande qui gardent l'alpha quande et aujourd'hui ils ont le visage masqué auprès de mamadi mais c'est ce que la personne a dit c'est vrai il y a trop de mécontentement dans les camps les militaires sont divisés toutes les camps sont divisés chaque camp c'est à dire on va de mal je ne sais même pas chose au calvaire c'est à dire on quitte on quitte de la gueule du loup et on va maintenant on s'approche maintenant et à la chose comme on s'appelle aux lions et donc mamadi pour dire la vérité pour dire la vérité on est dessus on ne voit rien on ne voit rien de concret on ne voit rien de concret et n'importe qui qui viendra prendre aujourd'hui mamadi je ne le souhaite pas parce que c'est un président que j'aime mais on va applaudir moi même je vais applaudir pourquoi je vais applaudir je vais dire mon frère vous n'avez pas écouté si vous avez écouté si vous nous aviez écouté nous ne serions pas à ici donc c'est ça parce que le premier mot du regret si je savais si je savais oui je veux pas que cela arrive à mamadi je ne veux pas que cela n'arrive je ne veux pas que cela n'arrive à mamadi a dit que si je pouvais si je savais si je pouvais si je pouvais me sauver si je savais que les casserole les dinosaures n'a été comme ça mais aujourd'hui à sa connaissance il a su la réalité des potards il était déjà dans la main du peuple de guiné oui et encore le voyage d'alpha kondé tant qu'alpha kondé n'est pas au lieu de juger les du bateau à sa connaissance et son équipe devrait être jugé mais un président un président écoute et un président qui a qui a eu un coup d'état doré c'est comme ça que moi je vais dire un coup d'état doré il prend un avion un jet privé on l'accompagne dans sa clinique de soi un prisonnier qui soit oui c'est un ancien plus oui un ancien président ça c'est partout il a des faveurs il a cette humilité présidentielle ça c'est normal alpha ne mérite pas ça un ancien président écouter et enfin n'est pas un ancien président c'est un ancien criminel à quoi marie le statut ancien président là pardon yanni on enlève ça sur alpha on parle avant qu'il ne soit au pouvoir il est il est dans l'orchestre de ceux de carnage du stade le 28 septembre et encore sur les axes à bambéto et autres enfin les enfants qui l'a tué nos frères qui l'a tué nos sœurs qui l'a tué mais est-ce que c'est ces enfants n'en avaient pas droit à la vie quand on entend d'anciens présidents moi je peux dire abdoulaye wad abdu tout oui voilà des anciens présidents qui méritent vraiment tous les honneurs mais alpha n'est pas un ancien président alpha est un criminel et un ancien criminel dans la main dans la main d'un villain dans la main d'un sauveur on m'a dit il ya quelqu'un qui il ya un message là c'est passé mais c'est par rapport aux médias c'est comme s'il a écrit que tout le problème de la guinée ce sont les médias on dirait que c'est ça m'a dit ce mari pardon nous avons les griots mais nous n'avons pas de ceux des journalistes là je le dis oui je le dis tête haute oui on a déjà acheté des gens vendus vendus oui parce que les journalistes il doit oser critiquer l'état oui il doit oser dire la vérité au président il doit être neutre il doit être rationnel entre les politiciens regardons toujours à côté le sénégal oui combien de temps on fait ce qu'on critique comme une fois on critique aussi matissal abdouad senghor mais qu'est ce que ça fait le pays ne fait qu'avancer oui ça démontre au président à l'état voilà votre défaut si vous c'est que nous nous sommes en train de dire là c'est pas notre travail c'est le travail de la presse mais comme on n'a pas de presse on est obligé de se transformer en journaliste on est obligé de parler à leur place oui on est obligé de dire que tu as dit que vous avez dit que la justice est boussante la justice faire son travail mais si on a des journalistes qui sont payés qui se qui viennent pour dire que je vais négocier entre alpha collège ou bien mais marie on n'a pas de presse pour le mot pour le moment la guinée tout est à refaire tout est à refaire tout 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 docteur si par exemple on dit aujourd'hui m'a dit écoutez on dit aux odeurs m'a dit arrête les voleurs les voleurs de la guinée lui-même il partira parce que en guinée tous ceux qui ont servi la guinée ont tous volé même les journalistes qui viennent on n'a pas d'autres c'est à dire c'est quand vous partiez à dakar à sesti de col des journalistes vous allez voir comment la déontologie chose a été transmise aux élèves et c'est fait ces étudiants ces élèves viennent ils jouent c'est-à-dire ils font leur football correctement en respectant l'arbitre en guinée est respecté qu'est-ce qui est respecté les journalistes quand ils s'assoient alors nous sommes de film fm ou bien nous sommes quoi non nos meilleurs journalistes vous savez mon mari c'est qui nos meilleurs journalistes ce sont des oiseaux qui piaillent là au star et ils sont bien et là ça nous fait plaisir on entend on n'a pas des journalistes on n'a pas de presse nous n'avons pas de presse oui nous n'avons pas de presse la vérité c'est ça si on avait de presse on en n'avait pas volé le pouvoir de secou d'alerte oui c'est quand je dis c'est là les indés que non lui tient pas secou d'alerte moi j'ai été marginalisé dans beaucoup d'endroits et chacun de secou d'alerte oui je le dis et je tape la poitrine je suis un défenseur de secou d'alerte et la communauté de peules à qui veut entendre oui ça c'est que je le dis je le dis je vais m'arrêter chez moi dans ma ville dire ça parce que ce loup a construit la route guinée entre tant qu'en s'il dit 133 kilomètres on faisait deux jours mais il est venu la nuit du pont sur le temps qu'il se n'a pas cher au beau milieu du chemin ou bien chose mais c'est là où ce loup va se noyer je me noyerai à côté d'eux je le suivrai je le suis parce qu'il ne mérite pas ce sort tant que mon mari n'a pas arrêté les cas sur les autres je l'aime beaucoup et mais je ne vais plus maintenant la conjugale d'accord c'est ça ok donc si j'ai les choses le carnage le carnage de 28 septembre le carnage là qu'il y a que notre président celui d'aleine a eu et parmi tant d'autres deux frères sont morts on se dit même quand vous me dites qu'elle va connaître un ancien président gandé il n'y aura fallu à son nom je vois qu'elle va connaître n'est pas un ancien docteur il faut qu'on est dans notre passé maintenant j'ai dit docteur oui vous savez le 28 septembre passé là le 28 7 le 28 septembre 2000 et 2021 j'ai fait un direct ici j'ai fait un direct j'ai parlé du 28 septembre vous y restez l'antenne libre que les gens donnent leur point de vue je me rappelle pas du direct mais je sais que c'était sur le 28 septembre quand même toutes les personnes qui ont appelé aucune personne n'a parlé de justice ils ont dit que de laisser la fin du 28 septembre il y en a même un qui a dit que lui il appelle du sénégal le jour là il devait partir il devait partir avec ses frères et soeurs au 28 septembre mais quelque chose a fait qu'il s'est retourné si certains étaient là peut-être que vous vous rappelez de ça que donc le jour là il n'est pas parti maintenant son frère ou sa soeur en tout cas un membre de sa famille directe est décédé ceux qui sont partout lui n'est pas parti donc il dit que vraiment le plus important c'est de récupérer l'argent de la guine toutes les personnes qui ont appelé j'étais sidérée parce que moi je pense quand même nous oublions le côté c'est ce que j'ai dit aux gens les dénonciations là c'est très bien moi j'ai les manifestations à paris là j'ai fait ça c'est à dire ça m'a déçu au temps du feu président conté il est mort au pouvoir avec l'âge que j'avais peut-être 21 ou 22 maximum 23 ans je pensais que quand il allait mourir nos problèmes allaient être réglés mais malheureusement non ça n'a pas été réglé ça continue donc c'est pourquoi maintenant moi je disais si j'ai dit c'est pas parce que quelqu'un va mourir que monsieur alphacon demeure au pouvoir c'est non non quelqu'un qui attend la mort de quelqu'un ça c'est une faiblesse ça c'est pas un combat parce que nous sommes tous appelés à mourir donc aujourd'hui j'ai dit souvent aux gens nous le peuple de guinée quels défauts on a pour mériter ce qu'on vit depuis que la guinée guinée moi je ne dis pas depuis 1958 je n'ai depuis que la guinée guinée c'est pourquoi ici j'ai toujours dit mais c'est un bonnet nous a trouvé avec nos problèmes tu sais quand tu fais un combat il ya l'ambiguïté dans ta lutte tu peux pas gagner parce que tu es sur un faux terrain mais c'est une fois qu'on ne nous a trouvé avec tous les problèmes que nous avons comme le colonel mamadou nous a trouvé avec maintenant celui qui vient rajouter sa part sur le problème le problème ça grave mais qu'en est-il de ce peuple qu'en est-il de cette population parce qu'il faut les dénoncer la population c'est très bien de verser notre vénère sur ceux qui nous dirigent mais ceux qui nous dirigent nous les méritons aussi en quelque sorte chacun mérite la vie qu'il a ça c'est pas un débat nous maintenant écoutez marie moi la seule chose que j'ai dit si on est pressé nous allons pardon si nous nous sommes nous serons pressés d'aller aux élections on va échouer et si on ne met pas un organisme c'est à dire on ne met pas tout on ne fait pas une anatomie mais surtout toutes les structures à leur place on ne pourra pas maîtriser le carnage de 28 septembre parce que ceux qui sont à côté de momadou ce sont eux mêmes qui ont tué est ce que vous entendez moi je supporte momadou mais ceux qui disent que non on pense d'avoir l'argent on pense à tout récupérer l'argent on peut pas récupérer l'argent sans juger sans voir la vérité qui a tué ou mais quels sont les personnes qui ont tué nos frères nos soeurs qui ont violé nos femmes nos soeurs nos mamans il faut qu'il y ait ça et cela ne peut pas se faire tant que momadou ne tombe pas la main à l'opposition tant que momadou ne tombe pas la main à la classe politique momadou moi je l'aime et je l'assiste je ne suis de très près mais vous dire qu'on va aux élections alors là ça ne peut pas ok ça ne peut pas mais momadou doit changer les méthodes il doit s'éloigner des sessions mais ce qu'ils disent là non on pense à l'argent d'abord on pense à d'abord on ne peut pas dire qu'ils sont mes proches parce que mon meilleur ami ici en suisse est un peu donc je ne peux pas dissocier les choses non marie tous ceux qui disent ça je sais que je remercie quand même je passe par là pour remercier la population de cigiris qui a compris actuellement oui que la guillée est une famille vraiment j'ai fait chapeau à mes parents de cigiris qui ont compris que vraiment parce que j'ai parlé avec quelqu'un à cigiris la dernière réunion il dit que les peuples vous êtes chez vous depuis des siècles nous sommes ensemble donc personne ne peut vous ne peut ne peut vous torturer ici parce qu'à cigiris on n'a pas tué le bétail des peuples on n'a pas pillé leur magasin donc justement on n'a pas ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas chié dans les mosquées justement donc c'est pourquoi aujourd'hui à la commence à réveiller ces gens là docteur justement écoutez il est sur le courant vous avez vous avez tué donc ça c'est une autre docteur il y a une dernière question on pense d'abord à l'argent de la guillée moi je suis contre cette idée au lieu de penser à l'argent de la guillée il faut penser d'abord à nos proches qui sont dans leur temps docteur il y a une dernière question pourquoi j'insite sur cette dernière question parce que ça correspond à ce que tu es en train de dire je ne sais pas si c'est la dernière question mais en tout cas c'est ce que je vois là le seul problème depuis 58 c'est le c'est le fait de dire tout sauf un peu le pouvoir donc vous n'avez pas le même moment de cette histoire on va terminer sur sa deux trois minutes et puis on va rester là pour ne pas que ce soit trop long parce que nous sommes arrivés à une heure là et moi aussi j'ai peint pour que je mange donc moi je le vois à la partie là en quelques secondes marie depuis 1958 ce que vous trouvez été un autodidacte mais les cadres guinéens les vrais braves guinéens c'était que je ne disais pas que c'était que c'est un complexe que les à l'époque les malinqués ont compris si on laisse ces intellectuels gérer ce pays là gérer ce pays et là nous serons dans la boue parce que qu'est ce qu'ils connaissent maintenant pour l'argent et capital pour l'adoption donc écoutez c'est un complexe oui mais ceux qui ont perdu aucun boireau si on dit qu'on fait la justice en guinée si on dit on fait la justice en guinée aucun ne va rester et partiront tous dans la prison oui oui et partiront tous mais quelle ingratitude on sait qu'il nous a servi mais maintenant on fait face à la famille de côté mais maria la reconnaissance quelque part il ya la reconnaissance s'il ya et celui d'alain nous ont servi mais on fait face à eux mais on laisse les dinosaures dehors voilà que les gens qui sont contre les peules je vous dis que marie aujourd'hui la seule personne qui peut faire la situation de la guinée à qui veut entendre c'est des peules c'est sérusalem à qui veut entendre je suis malinquié ce n'est pas le pouvoir aujourd'hui je partirai l'accompagné demain ou bien parler moi merci d'accord c'est ça là c'est donc depuis 58 il ya ce complexe là il ya ce complexe là ce complexe là ce complexe là que nous avons c'est pas de soucis qui ont ce complexe ni les forestiers mais nous les malinquiés mais je remercie aujourd'hui mes parents de cigerie qui ont compris que la guinée est une famille vraiment je les mets le chapeau donc c'est ça d'accord oui merci et je remercie tous ceux qui ont qui ont pris et sa petite langue et son grand temps pour nous écouter et vraiment je le rends un vivant dommage et que Kala le tout puissant aide la guinée Kala aide la guinée Kala aide vraiment chose d'autre et je sais nous aide à nous débarquer de cet esprit satanique que Dieu donne le pouvoir pour assurer d'elle a minami là que Dieu donne le pouvoir à celui qui va nous amener sur la voie de l'islam j'attends son problème a mis à nuire à 1,8 mi-jou, c'est lui le fils fait de suisse dit alors on va revenir dans les champs la voie rapport à l'affaire du coup d'état là que vous avez touché on va bien se renseigner pour revenir sur ça merci merci beaucoup ok ok d'accord merci à tout moi pour les partager pour les commentaires c'était de faire folie que vous connaissez il avait toujours amusant pas conné malgré qu'il a eu son humiliation donc docteur vous remercie et pour l'avoir de l'avoir écouté voilà parce que quelqu'un qui prend le temps de t'écouter vous avez compris tout ce qu'il a dit parce qu'il a parlé en français on peut comprendre merci à lui aussi voilà merci ml fadigas agassi merci merci à tout le monde donc peut-être à ce soir ou demain inchallah ce qu'il vient de dire nous allons revenir sur ça il faut bien se renseigner pour ne pas accuser les gens à tort même si comment on appelle ça même si c'est pas moi qui parle c'est quand même ma page bon j'aimerais celui qui parle c'est ton propre bagage mais quand même voilà j'ai peut-être 10% de responsabilité lui donc il faut que moi aussi benjamin l'outoumana merci d'accord d'accord merci à tout le monde merci à tout le monde donc voilà kalash baratala nous enlève dans la main du satan et des sataniques mais quoi que moi je dise actuellement je parle beaucoup de la population je parle beaucoup du peuple parce que depuis que la guinée est guinée on critique toujours nos dirigeants mais qui critiquent le peuple et le peuple qui se met en question par rapport à son propre comportement donc je pense que nous avons notre part de responsabilité vous et moi il ya quelque chose que nous faisons qui n'est pas bien qui ne plaît pas qui ne plaît pas à allah ça c'est clair ce n'est pas normal allah ne peut pas donner toutes ces choses là à la guinée pleuvoir six mois dans l'année tout ce que vous savez un peu plus beau magnifique un peu là où toutes les ethnies se marient à peu près entre elles mais encore par le pouvoir ça c'est un gros gros problème et je ne sais même pas comment vous expliquer cela donc ce que je vais vous dire maintenant il faut que chacun se remette en question il faut que chacun se dise bon moi un tel je suis en train de faire telle ou telle chose peut-être qu'il n'est pas bien je vais changer cette façon de faire les choses sinon je peux vous le dire nous allons voir 50 mille présidents comme actuellement quelqu'un qui va venir rafler le colonel quand il va venir il va s'aligner sur les erreurs du colonel pour se positionner ça sera comme ça et pas autrement ça on va pas dire le contraire voilà à part cela est le côté que certaines personnes se disent ah quand le colonel va tomber celui qui va venir il va rapidement organiser les élections ou bien non 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 les gens là s'en fichent des élections c'est pas le problème chacun tire le drame de son côté ça c'est une réalité même si nous n'aimons pas ou ce que ça n'arrange pas on n'aime pas ce qu'on dise cela mais c'est comme ça le pouvoir tout le monde aime le pouvoir quand tu es arrivé là-bas quand tu n'es pas arrivé c'est autre chose quand tu arrives c'est autre chose donc ce qui est là bas nous on ne peut pas le savoir parce que bon peut-être que ce n'est pas un autre mot non le fait qu'elle est critiquée mais comme je le dis encore il faut qu'on se remette en question maintenant vous et moi il ya quelque chose qui ne va pas au niveau de ce peuple là il ya un problème moi je pense que c'est le problème spirituel c'est ce que moi je pense hier j'ai fait deux vidéos ceux qui ont suivi la dernière vidéo j'ai un peu raconté ma propre histoire la vidéo était très très longue mais c'était une autre soirée à nous hier nous aussi on était en train de faire bon comme si voilà votre petite fête donc j'ai un peu raconté plusieurs petites histoires pour que certaines personnes se retrouvent et s'identifient à cela adaptent cela à leur situation même si les situations sont différentes mais bon nous avons quand même quelquefois des petites ressemblances parce que nous sommes tous du même pays moi j'ai eu cette chance là donc je me suis dit si c'est l'islam qui m'a changé mais ça va changer tout un chacun de vous ça va changer les gens aujourd'hui il ya trop de péchés mon frère trop de péchés trop trop de péchés et ça il faut pas que les autres se disent oui les dignitaires les ceux qui nous gouvernent là ils ont beaucoup tués ont les péchés mais vu que chaque peuple à le président qui le mérite et que à la ne peut pas changer un peu si le peuple lui même n'est pas prêt à changer je pense que nous aussi nous avons notre part de responsabilité c'est très très simple de critiquer tout le monde on critique tout le monde tous les jours oui mais sincèrement moi maintenant tout le temps tout le temps critiqué là je pense que je vais un peu faire faire face du côté du peuple aussi de temps en temps pour qu'on puisse changer les habitudes vous allez dire oui changer 13 millions de personnes à la puissance et l'humanité point en une seconde tout change lui seul peut faire cela on se redirige vers lui je vais pas revenir sur la vidéo d'hier mais j'ai beaucoup dit dans ça pour que les gens comprennent les gens qui pensent que la prière ne donne rien que si que ça bon tu pris cinq fois par jour tu penses que la prière ne veut pas changer ta vie mais c'est pas la peine de prier alors donc c'est ça c'est une hypocrisie mais comme la prière obligatoire les gens le font parce que c'est obligatoire peut-être j'en sais rien mais essayons de changer nos comportements il se peut de même que la ddr de monsieur ou stade ou stade ghanais soit là demain et charles à demain 17 heures de la france c'est à dire 17 heures de la france 16 heures de la guinnessie à l'avenir nous permet nous allons parler du bon bien entendu bien entendu ça sera la religion parce que voilà c'est vous savez ce que ceux qui les connaissent voilà c'est ça et on verra peut-être ce soir ou demain je ferai peut-être un autre petit direct pour faire intervenir les gens ou alors concernant ce que le fracoli vient de dire bien se renseigner merci pour les partages et pour les commentaires car la sphane à la sauve la guinée qui sauve l'humanité qui sauve les musulmans qui essayent de guider tous ceux qui sont appelés à rendre service à ce pays qui sont appelés à servir ce pays car la souvent appel à les guides parce que c'est le mur des guides il ya deux chemins il n'y en a pas 50 il n'a pas tant simil si tu n'es pas avec allah tu es avec l'autre vous le connaissez qui sait maintenant il ya des gens qui sont des deux côtés voilà ils sont avec allah de temps en temps ils viennent de l'autre côté de temps en temps ils passent par là voilà n'est pas ça il n'aime pas qu'on lui associe une autre divinité même aller chez la jose du coup il n'aime pas ça parce que tu allais aller après le chercher ça c'est de l'espionnage spirituel malgré qu'on me traite des joueurs de colis j'ai appris ça aussi suffisamment que c'est à vous savez c'est là qui peut vous sauver je le remercie et tout et je vous remercie vous tous pour les partager les commentaires car la sphane à la qu'il vous assiste il vous dit et puis qu'il vous sauve c'est lui qui peut sauver et puis qu'il juge entre les victimes et les coupables c'est lui le mur des juges et puis voilà à bientôt merci 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 à tout le monde va les manger parce que là j'ai fait